Le titre du message de ce matin, « Je choisis la joie ». Avez-vous la joie? Yes, faites-moi un sourire. On va vous en remontrer des sourires. Moi, je crois qu'on vit des moments extraordinaires. Des moments fantastiques. Mais on vit aussi des moments où la société, il n'y a jamais autant de crainte, il n'y a jamais autant de peur, il n'y a jamais autant d'insécurité, d'instabilité et de folie. On dirait que c'est à son apogée, c'est au maximum. C'est fou. Il y a certains pays qu'on ne veut même plus survoler parce qu'on n'est pas sûrs qu'on va rester dans les airs. On voit des scènes d'horreur, semaine après semaine. Vous avez seulement à regarder les nouvelles et tout ça. On se rend compte que la valeur humaine, elle ne vaut pas grand-chose. La valeur humaine ne vaut plus grand-chose. Il y a une méchanceté qui règne, c'est fou. En Europe, on parle de la théorie du genre. Au Québec, on va parler de la diversité sexuelle. Alors qu'on veut conscientiser les enfants, justement, à la sexualité. C'est drôle que les animaux n'ont pas besoin de ça et nous, on n'en a besoin de ça. On est rendus, c'est fou. Je pense que, tu sais, quand on dit, en parvenant toujours à la connaissance, on vient avec beaucoup de connaissances que la nature humaine n'est jamais la vérité. On va parler à l'université longtemps pour penser comme ça, résonner comme ça. Et il y a une bonne nouvelle encore aujourd'hui, par contre. Il y a une superbe nouvelle aujourd'hui. Et cette bonne nouvelle n'est pas que Piqué, souvent, a signé avec le Canadien. C'est quand même pas mauvais. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas qu'il va y avoir plus de matchs de hockey à TVA. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut choisir, malgré tout, malgré les tempêtes, on peut choisir le bon sens et la joie. Et la joie. Belle son, M. Bassé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Vous remarquez, les enfants, on peut avoir un impact sur les jeunes, mais il y a tout un message juste dans ce clip-là. On va regarder ensemble dans Philippiens, si vous voulez, ce matin. Philippiens 1, verset 1 à 4. Les paroles vont être, peut-être un petit peu, par exemple, et je vais lire pour vous. « De la part de Paul et de Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacques, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Dans toutes mes prières, pour vous touche, je ne cesse d'exprimer ma joie. » L'Église de Philippe, c'est intéressant que l'Église de Philippe est la première église en Europe. Regardez le contexte de tout ça. Et ça fut la première église fondée justement par l'apôtre Paul dans son ministère. Et à cause de ça, bien sûr, cette église-là, elle avait une place particulière dans son cœur. Et on retrouve dans la lettre aux Philippiens, ce qu'on retrouve, c'est cette place spéciale. Ce n'est pas une lettre théologique comme l'Épître aux Romains, mais c'est plutôt une lettre pleine d'affection et de reconnaissance qui vient du fondateur. Le fondateur qui est Paul. Et 11 ans, justement, après avoir fondé l'Église de Philippe, Paul écrit cette lettre, celle-ci. Et cette lettre, en fait, c'était un cadeau, un cadeau rempli de joie. Rempli de joie. Le mot grec pour joie, c'est le mot « Chara ». Ce n'est pas le « joie de Boston ». « Calme », « Plaisir », « Immense », « Plénitude », parce qu'il ne représente pas ça. « Chara » dit tout, mais c'est son nom. Mais j'ai dit, c'est pas pire quand même. Quand vous allez voir le « joie de Boston » à défense, jouer 6 pieds 8, mesure, « Calme », « Pésir », « Doux ». Et utilisée en maintes reprises dans la lettre, dont le point culminant se retrouve dans Philippiens 4.4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Et la lettre aux Philippiens est une lettre remplie d'amour, oui, mais c'est aussi une lettre remplie de riches vérités doctrinales, écrites justement sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien sûr, à l'Église. Et ça s'applique à nous aujourd'hui. Ça s'applique à nous aujourd'hui. Et bien, il n'y a rien qui s'applique à nous aujourd'hui, autant que Paul fait référence au mot grec « doulos ». Le mot « doulos » qui veut dire « esclave, humble, serviteur ». Dans son introduction, dans Philippiens 1, on a lu de la part de Paul et de Timothée « serviteur ». « Doulos », « serviteur », « esclave », « humble, serviteur ». Et Paul commence sa lettre en s'identifiant comme « serviteur » avec Timothée. On est des serviteurs, on est là pour vous servir. Il n'a pas dit « moi, le grand apôtre Paul, je vous écris de la prison enchaînée ». Ah non. Et le « doulos » dans sa racine, « doulos » dans sa racine veut vraiment dire ce qu'il y a de plus bas comme esclave. Ce qu'il y a de plus bas comme esclave. Et je voyage depuis des années dans le monde, à travers le monde francophone, et le désir de mon cœur, c'est d'être un doulos. C'est d'être un doulos, un serviteur. Un serviteur pour les jeunes qui m'accompagnent, un serviteur pour tous. Je me fais devoir d'être le mentor de plusieurs jeunes hommes. Je ne suis pas gêné de le dire, parce qu'il m'appelle souvent son mentor. Il y a Sébastien, le leader du groupe Impact, le groupe de musique Impact. C'est Sébastien Corne, c'est un génie musical, le jeune homme. Je l'avais emmené avec moi il y a plusieurs années, parce que j'ai dit « un jour, tu vas faire ça ». Et puis, c'est un jeune homme qui a un impact en francophonie aujourd'hui. Et je veux être un doulos pour ces jeunes hommes-là. Je veux être un doulos pour plusieurs personnes. Et ce matin, je veux vous encourager à être un doulos pour quelqu'un. Être quelqu'un qui va encourager, bénir, afin que les jeunes puissent voir, les gens autour de nous puissent voir qu'il y a de la joie à servir. Il y a de la joie à servir. C'est vrai qu'il y a de la joie à servir. Je ne vais pas à l'église, je vais encore à l'église. C'est de la joie à servir. Moi, je ne suis pas fatigué. Ça fait 31 ans que je suis sauvé, que je connais le Seigneur, et je trouve que j'ai la joie de servir. Il y a des tempêtes, il y a des... Mais il n'y a rien qui va m'arracher la joie de vouloir le servir, le Seigneur. Et aujourd'hui, moi, je vais vous poser cette question-ci. Est-ce que vous, vous voyez de cette façon-là? Est-ce que vous voyez de cette façon-là ici? Est-ce que c'est votre désir d'investir dans la vie des autres? Est-ce que c'est votre désir ou vous vous dites, moi, je n'ai rien à donner? Vous avez de quoi donner? Est-ce que c'est votre désir de donner dans la vie des autres, comme un serviteur, une servante au service du corps de Christ? Est-ce que vous voyez vous-même dans cette relation, des fois, envers ceux qui sont appointés au-dessus de vous? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'autorité? Est-ce que ça trépinge tout le temps? Est-ce que c'est possible, ce matin, que vous manquiez de joie à cause que, je ne sais pas, peut-être que cette fraternité-là avec les autres membres du corps de l'Église a... Je veux dire, ça s'est estompé avec le temps. Vous venez à l'Église le dimanche matin, mais après ça, vous vous quittez rapidement. Et vous n'avez pas ce moment de fraternité, les uns avec les autres. Et je ne vous apprends rien en vous disant ce matin que l'Église, c'est le corps de Christ. C'est nous, et on fait partie de ce corps-là. Pour qu'un corps qui soit bien coordonné, pour qu'un corps fonctionne bien, il faut qu'il soit bien coordonné. Vous savez, si je me tord une cheville, je me casse une cheville et le restant du corps, vous allez voir que ça ne marche pas droit. Mais lorsque ça fonctionne bien, lorsque le corps est bien coordonné, c'est la joie. C'est la joie. La lettre de Paul, lorsqu'on la lit, c'est impressionnant parce que la lettre de Paul est rayonnante de joie. Rayonnante de joie. Les Philippiens avaient été une source de grande joie pour lui. En plus, c'est au fond d'une prison qu'écrit cette lettre-là. Au fond de la prison que Paul écrit cette lettre-là. Et la joie comme fruit de vie chrétienne, elle apparaît 16 fois dans les quatre chapitres. « Joie dans la souffrance », « Joie dans le service », « Joie dans la foi », « Joie dans le don ». On va regarder premièrement « Joie dans la souffrance ». Ce qui est impressionnant ici, c'est que ce qui consomme le cœur de Paul, et ce qui devrait nous consommer aussi, qui consomme le cœur de Paul, c'est que les gens puissent découvrir la bonne nouvelle de Christ. C'est ça qu'il consomme. Il est consumé par ça, il est en prison, il est consumé par ça. Peu importe ce que ça va écouter, c'est un vaillant héros. Et puis, il est en prison, il est enchaîné dans des entraves et tout ça. Il veut quand même encore, il est passionné, puis en plus, il envoie une lettre de joie. C'est grave, c'est fort, c'est fort. Lorsque je pense à des vaillants héros de la foi qui oeuvrent partout dans le monde, je pense à un de mes amis, Norm Edwards, qui oeuvre en Russie. Le gars, il est comme un poisson dans l'eau lorsqu'on lui parle de la Russie, puis il aime ça, puis il va dans les endroits difficiles, puis ça peut même être dangereux et tout ça, puis il a la joie de servir. Lui, il me regarde faire, puis moi, je ne sais pas comment il fait, puis lui, il me regarde faire, puis il ne sait pas comment je fais. « Comment tu fais, Steph, à voyager le pays à l'autre tout le temps comme ça? » « Oui, mais c'est mon appel. » C'est mon appel, puis j'ai la joie. Je n'ai pas de mérite, c'est la joie. J'ai la joie, parce que c'est mon appel. Et ce matin, moi, je crois qu'ici, dans ce lieu, il y a des vaillants héros de la foi. Peu importe l'âge que vous avez, que vous avez encore des choses à donner, que vous avez encore des talents, que vous avez des capacités, et vous faites partie des vaillants héros du Québec qui pouvaient faire encore un impact dans cette province. Déjà, je regarde autour, il y a déjà un impact qui se passe ici, à Granby. Vous êtes là? Je vois dans le service. Lorsqu'on parle de la joie dans le service, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, et même certains chrétiens, certains chrétiens, qui vivent juste parfois pour faire bonne figure. Il y a des gens qui, ils veulent juste, ils viennent à l'église, mais ils ont de belles apparences, et puis tout ça, mais juste pour faire belle apparence. Vous savez, le problème, c'est que l'égoïsme est souvent un sujet de discorde. Et Paul veut s'assurer, avec les philippiens ici, qu'ils ont un bon état d'esprit, puis qu'il y a une unité entre eux autres. C'est le fondateur, puis il veut les encourager à s'aimer les uns les autres, à se respecter dans l'unité. On en a parlé hier, justement, durant le séminaire de Louange, à se respecter dans l'unité. C'est tellement important. Il n'y a rien qui va défaire ça. Écoutez-moi bien, il n'y a rien qui va défaire ça. Peu importe l'historique du Québec, l'historique de Granby, il n'y a rien qui peut défaire l'unité. Croyez-moi. Et l'unité, c'est impossible, ça ne peut pas se défaire si on se respecte les uns les autres, puis on s'aime les uns les autres. Et puis que peu importe les tempêtes, peu importe ce qui va arriver, peu importe que, des fois, on ne pensera pas tous de la même manière, et on va foncer, on va aller de l'avant. C'est ça, c'est la famille. Est-ce que vous avez des familles, des enfants? Vous êtes toujours d'accord? Vous êtes toujours d'accord quand le jeune, des fois, vous êtes en avant, puis l'un que l'autre tape ses nerfs parce qu'il mange ses céréales, puis il fait du bruit. Des fois, on n'est pas patient sur bien des affaires en famille. Dans l'église, des fois, c'est pareil. C'est pareil. C'est une vie de famille, puis des fois, on ne sera pas toujours d'accord ensemble. Vous êtes toujours là? Et justement, puis Paul les encourage justement à imiter le modèle Jésus. Jésus, c'est le modèle parce que Jésus, c'est toujours de placer les autres en avant, toujours de placer les intérêts des autres avant les siens. Et, laissez-moi vous dire une chose ce matin, c'est que, et c'est une phrase à retenir, l'égocentrisme, l'égocentrisme peut démolir l'église tandis que l'humilité l'édifie. L'humilité l'édifie. Et lorsque chacun de nous, on connaît notre rôle, et lorsqu'on connaît notre appel, et bien qu'il y a un respect mutuel, c'est la joie. C'est la joie. C'est la joie. Joie dans la foi. Joie dans la foi. Entre vous et moi, c'est beaucoup plus facile pour nous, et c'est souvent le réflexe naturel, lorsqu'on est dans certaines situations, difficile d'y aller de nos propres forces. C'est vrai? On va essayer de s'en sortir nous-mêmes, d'aller de nos propres forces, mais soyons toujours conscients que Dieu est là. Dieu est là, il entend le cri de nos cœurs, la voix de nos supplications, puis il regarde à l'attitude de notre cœur, tout le temps. Et réalisons aussi que le don de la grâce, on est dans l'action de grâce, le don de la grâce, on l'a reçu gratuitement. C'est gratuit. On l'a reçu gratuitement. Et la foi en Christ va apporter un changement dans notre attitude. C'est ça que ça va faire. Normalement, la foi en Christ va apporter ce changement-là, et on connaît tous ce verset dans l'Hébreu 11,6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible de plaire à Dieu. Dieu ne veut pas, de notre part, une simple reconnaissance de son existence ce matin. Ce n'est pas ça qu'il veut, Dieu. Il veut transformer notre vie par une relation intime, une relation dynamique avec nous autres. Par une relation dynamique. Joie dans le don. Si on a toujours soif de plus de choses, plus de matériel, plus de ci, plus de ça, plus de grandes maisons, plus de belles voitures, bien, peut-être qu'il faut prier pour demander d'être délivré de cette attitude-là aussi. Parce qu'on devrait se contenter de ce qu'on a. Se contenter de ce que Dieu nous donne et qu'on apprenne à vivre dans le contentement. Moi, j'ai failli manquer ma dernière tournée parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents et les pilotes ont fait de la grève en France et puis j'ai été obligé de passer par les États-Unis pour me rendre en France par d'autres moyens parce qu'il y a des gens qui ne vivent pas dans le contentement. Ils veulent toujours avoir plus. Ça, c'est l'être humain. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, jamais content. Qu'on puisse donc se contenter de ce qu'on a. On est en santé et on a la vie et qu'on puisse juste se faire réaliser que juste ça, c'est une source de joie, d'avoir la santé, d'avoir les capacités qu'on a et d'être là ce matin, d'être capable de louer le Seigneur et d'adorer le Seigneur. Vous savez, le héros de la lettre de Paul ici, ce n'est pas Paul lui-même, mais c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Et Paul encourage les chrétiens à Philippe à être joyeux dans n'importe quelle circonstance, abondance ou pas, et en gardant les yeux fixés sur Jésus, Jésus, le donneur de joie. Le donneur de joie. Ceux qui ont pensé un seul instant parce qu'ils n'avaient mis Paul en prison, ceux qui ont pensé un seul instant qu'ils avaient, en le mettant en prison, ils pensaient qu'ils avaient mis un prisonnier en prison, mais savez-vous, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un prédicateur, ils ont mis un prédicateur à l'intérieur même de l'Empire romain. C'est ça qu'ils ont fait. Sa cellule, ce n'était pas une prison, mais c'était plutôt un sanctuaire. Moi, je crois certainement qu'ils étaient enchaînés à différents gars tous les jours. Moi, je crois qu'ils ont entendu parler de Jésus. Il y en a sûrement certains qui se sont convertis là-dedans. Je ne sais pas s'ils les remettaient là le lendemain, mais il y a des soldats qui ont dû sortir de là le cœur plus tendre. Je crois qu'au travers de l'Épître aux Philippiens, ce que Dieu désire qu'on s'insiste, c'est cette dimension de joie accessible pour tous. Pour tous, peu importe ce qu'on vit, cette joie-là est accessible. Et combien de nous, si on se faisait emprisonner, par exemple, quelle réaction qu'on aurait, nous? Quelle réaction qu'on aurait, après, je ne sais pas, moi, vous, je ne sais pas, ça fait 20 ans que vous servez le Seigneur, puis là, vous vous faites mettre en prison. « Seigneur, ça fait 20 ans que je te serre, puis regarde ce qui m'arrive, ce n'est pas juste, ça! » Peut-être qu'on réagirait comme ça. Quelle attitude qu'on aurait, nous, de se faire enfermer en prison, de se faire mettre en prison dans une cellule humide, une cellule sale. Je ne mérite pas ça, moi. Il y a des fois qu'on est devant Dieu, on vit des tempêtes, et je vais être honnête avec moi, je ne suis pas le seul, on vit des tempêtes, puis on se demande pourquoi on vit ça. Pourquoi, écoutons, Seigneur, je te serre, moi? Je t'appartiens. C'est pourquoi que je dis ça, là? Ce n'est pas juste, c'est injustice, ça. Je suis seul comme ça, moi? Non? Moi, dans le dernier mois, David est au courant, on est à la même table de concertation ACF, puis à un moment donné, j'ai répandu mon cœur, honnêtement, devant les gars, parce que tu voyages, des fois, il y a toutes sortes de choses qui se passent, des annulations de la dernière minute, des affaires frustrantes, des affaires frustrantes, et je vous avoue, je vous livre mon cœur ce matin, je n'ai pas eu une bonne attitude, parce que, bon, vous avez des gars, puis je n'en voulais pas à Dieu non plus, mais c'est où est-ce que j'ai osé dire? Je me dis, hey, il fait 23 ans, je suis cher à la Seigneur, si les gars à l'autre bord, je parlais des passeurs à Outre-mer, ils ne sont pas sérieux, ils vont me trouver une job. Ce n'est pas brillant de dire ça. Je m'en voulais, je m'en ai parlé à Dieu, je n'ai pas d'affaire à dire ça, je n'ai pas d'affaire à répondre ça, mais je vous dis la vérité, je suis seul comme ça, moi. Je suis seul comme ça, moi. Le peuple dans le désert voulait toujours en retournant en Égypte, mais ça fait presque ce que Steph voulait faire, regarde, en retournant en Égypte, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a K. Warren qui dit ceci, « L'ennemi de votre cœur, Satan, ne veut pas que vous quittiez votre place de désespoir, mais celui qui est amoureux de votre cœur, brisé Jésus-Christ, a un meilleur plan pour vous, ceci inclut la joie. » Ceci inclut la joie. En fait, c'est la raison pour laquelle Jésus est mort. Justement, afin de restaurer la joie, qui est notre héritage. Dites à votre voisin, « La joie, c'est ton héritage. » On a tous eu cette opportunité-là de recevoir Jésus un jour comme Seigneur sauveur de notre vie. On reçoit premièrement son Saint-Esprit. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, Galate 4.6. Et avec son esprit, bien sûr, ce merveilleux cadeau de la joie. Ce merveilleux cadeau de la joie. Je ne crois pas que Dieu nous ait mis sur terre, moi, pour qu'on soit misérables. Non, moi, je ne crois pas ça. Moi, je ne crois pas que Dieu nous a mis sur terre pour juste endurer les intempéries, mais afin qu'on soit heureux et qu'on puisse expérimenter la joie. La joie. Comprenons que cette joie-là a été payée à un grand prix. Ça a été payé à un grand prix, cette joie-là. Et on a tous le choix de la saisir ce matin ou pas la saisir. On a le choix. Et cette joie-là, c'est plus qu'un petit feeling d'un moment, la joie de Christ. C'est plus que ça. Puis, justement, en préparant ce message-là, il venait ma pensée que Johan et moi, un jour, bien, on a décidé de se marier. Mon épouse, Johan. Et avec l'espérance d'une vie de couple vécue dans la joie, bien sûr. Mais jamais un seul instant, alors qu'on préparait le mariage, qu'on s'est dit, bien, on a hâte de se marier pour avoir des difficultés. Jamais, on n'a jamais dit ça. Bien sûr que non. Aujourd'hui, nos filles sont mariées, on a des petits-enfants, puis notre plus grand désir, c'est justement, on est concernés justement pour leur bien-être et leur joie. Le but de Dieu, là, pour nous sur cette terre, c'est qu'on ait la joie. Dans le livre, dans le livre de la Genèse, ça nous dit que Dieu crée à l'homme à son image. Il crée à l'homme à l'image de Dieu, il crée à l'homme et la femme, la femme, je t'emmène, oui. Et Dieu les bénit leur dit, reproduisez-vous et devenez nombreux, remplissez la terre et soyez misérables. Non? OK. Non! À son image, c'est l'aime, ombrage, ressemblance, qui veut dire ressemblance. L'image de Dieu, le mot « démout » en hébreu, ressemblance au modèle. Encore une fois, Dieu nous a envoyé sa joie au travers du modèle Christ. Le modèle qui est Christ, qui est Jésus, le modèle. Et l'esprit qui est en nous, c'est un esprit de joie. Esprit de joie. Néhémie 8.10, je vais le dire pour vous, « Ne vous affligez pas, la joie de l'éternel sera votre force. » La joie de l'éternel sera votre force. Aujourd'hui, Joyce Meyer dit ceci, « Si vous manquez de force, c'est probablement parce que vous manquez de joie. » Mon bon ami, si je souris, si je ne souris pas, c'est parce que ma joie est intérieure. Devenez chrétien, c'est super. Rends-le comme ça. Je vais m'envoyer à l'église. Ça a toujours l'air l'eau, il y en a, tu sais. Ça va. L'eau du Seigneur, avec un nuage gris au-dessus de là. Philippiens 2.14, Philippiens 2.14, un texte super. ça dit, « Faites tout sans murmure ni contestation afin d'être irréprochable et peu des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru travailler pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, je suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. » Encore. C'est enchaîné quand je récite ça. Lorsqu'on pense au mot « bonheur », c'est intéressant parce que lorsqu'on pense au mot « bonheur », on peut penser journée d'anniversaire, on peut penser à Noël, on peut penser à des vacances. Et le problème, c'est que si notre bonheur dépend juste des circonstances et qu'à un moment donné, il arrive un drame, il arrive des difficultés, la perte d'un être cher ou la perte de notre joie préférée, messieurs, à un moment donné, le bonheur peut céder la place au désespoir. Vous allez comprendre ce que je veux dire. La joie, elle, elle va plus loin qu'à le bonheur. Parce que la joie est plus profonde, la joie est plus forte encore. La joie exprime une confiance paisible et un calme en Dieu. C'est ça que la joie fait. Le bonheur, ça, il faut que le mettiez sur votre frigidaire. Le bonheur dépend des événements, mais la joie dépend de Christ. C'est vrai. Le bonheur dépend des événements et la joie. Et la joie de Christ, elle nous accompagne tous les jours de notre vie. c'est ça qui est dominant dans la lettre de Paul. C'est ça qui est extraordinaire. Le secret de Paul, c'est quoi le secret de Paul? C'est dans sa relation d'intimité avec Dieu. Sa relation d'intimité avec Christ. Compréons qu'on peut tous jouir d'une joie. On peut tous jouir d'une sénérité, jouir d'une paix qui surpasse toute l'intelligence d'homme. On peut, on a accès à ça, tout le monde. On a tous accès à ça. Et cette joie authentique-là, elle vient vraiment d'une relation d'intimité avec Dieu. Relation d'intimité avec Dieu. Et vient aussi du fait qu'on renonce à la pensée de garder le contrôle de notre vie. Je le mentionne souvent quand je le vois partout ailleurs. Je l'ai même mentionné hier. Le problème avec nous, c'est qu'on veut garder le contrôle de notre vie. On garde le volant et Dieu est assis sur le siège arrière. Il faut changer de place. Changer de place, ma paix. Et si vraiment cette joie-là est réelle dans votre vie, cette grâce-là, si c'est réelle dans notre vie, on va se rendre compte que même dans les moments de tempête, on va éprouver la joie. On va éprouver la joie. Je l'ai vécu à quelques reprises ces moments-là. Pas souvent dans ma vie, mais je l'ai vécu. Vous savez, cette joie est le fruit d'une force intérieure. Le fruit d'une force intérieure, c'est Christ qui vit en nous. Et sans cette relation avec Dieu, c'est impossible d'avoir la vraie joie. Impossible. Sans la présence de Dieu dans notre vie, impossible d'avoir la vraie joie. La peau de Paul va renchérir en disons Philippiens 4-4 encore une fois, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Il n'y a pas marqué, je vous suggère que, non, c'est un commandement, « Réjouissez-vous. » C'est là avec moi, « Réjouissez-vous. » Yes. C'est surprenant encore une fois, c'est hallucinant les paroles que la peau de Paul lance à travers cette prison-là. Et il lance, je crois qu'à travers ce texte-là, Paul lance un appel à l'Église, justement, une leçon à retenir, c'est que l'attitude intérieure ne doit pas dépendre des circonstances extérieures. Paul est plus que conscient de la présence de Christ dans sa vie parce que si on n'a pas la joie, c'est probablement parce qu'encore une fois, peut-être qu'on s'appuie trop sur nos propres forces encore. C'est peut-être pour ça. Il est peut-être temps de faire confiance à Dieu. Il est peut-être temps ce matin de faire confiance à Christ dans les situations de notre vie. Il est possible aujourd'hui que peut-être que vous m'écoutez parler et peut-être que vous dites « Écoute-moi, en ce moment, ce n'est pas trop la joie. » Parce que c'est un staff qui ne se connaît pas dans ma situation, ce n'est pas trop la joie. C'est peut-être le moment de décider de l'avoir la joie. Il n'y a pas personne le matin. Il n'y a pas personne à ce matin. C'est la décision qui vous appartient. L'idée de sortir du côté droit et du côté gauche du lit et de dire « Moi, je me suis levé sur le mauvais pied. » Vous avez décidé de vous lever sur le mauvais pied. Vous avez décidé d'être de mauvaise humeur. Vous avez décidé d'être de mauvaise humeur ou vous avez décidé d'être de bonne humeur? Vous avez décidé d'avoir la joie ou vous avez décidé de ne pas avoir la joie? Vous êtes là? C'est un choix. Et c'est seulement quand vous allez vivre cette dimension-là vraiment de confiance en Dieu, vraiment cette dimension d'intimité avec Dieu que vous allez vraiment vivre cette dimension de joie. Lorsque je lis le texte rapidement dans Acte 16 alors que Paul et Silas sont enchaînés en prison injustement. Ils se font battre injustement. Ça, c'est des entraves. Ce qu'on appelle des entraves. C'est très confortable. Et moi, ça stimule ma foi d'avoir un gars enchaîné là-dedans et d'être capable d'écrire une lettre de joie. Et puis, lorsqu'on parle dans l'autre contexte, de Paul et Silas qui se font enchaîner en prison et tout ça, battre de verge et tout ça et dans le milieu de la nuit, ils se mettent à chanter des louanges de Dieu. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Ce n'est pas, tu sais, bon, on va régler nos montres et le Seigneur va opérer. Non. Ils ne savaient pas. Ils ont commencé à louer le Seigneur par la foi et la joie du Seigneur les invitait parce qu'il y avait une relation avec Dieu et les meurs de la prison ont été ébranlés, les portes se sont ouvertes. Puis là, ça a donné le résultat de quoi? Cette joie-là dans leur cœur a fait qu'une famille complète, le Jolier et sa famille ont été sauvés et ont reçu l'esprit de joie, l'esprit de Christ. Yes! Je ne sais pas vous, mais moi, je m'imagine, je m'imagine, j'en parlais avec Pastor David, je m'imagine Jésus comme étant un homme qui avait vraiment la joie. On a toujours dépeint Jésus comme un homme de douleur. Moi, dans la vieille religion où j'étais, c'était toujours des toiles où Jésus avait l'air misérable. Puis moi, je crois que Jésus c'est un gars qui aimait faire des blagues, qui aimait taquiner, qui aimait... Avant d'être un homme de douleur, il y a eu une vie avant ça. Moi, Jésus, c'était ça. Jésus, celui qu'on sert, c'est un vieux, c'est un homme de joie, un homme... Écoutez, si les enfants couraient après lui, ce n'était pas parce qu'il avait la baboune et qu'il avait la bête. Fait qu'on se dit les vraies affaires. Je vais vous donner une illustration de ça. Je vais mettre le son, c'est parce que... Je vais mettre le son, tu peux s'épasser. Je vais tester sa table et je vais construire. Je vais demander s'il a faim. Près. Ben oui, je vais faire. Ok, non. On ne revient pas parce que la table est haute. Le même, non? C'est pas qui? C'est pas qui? C'est pas un homme riche. Raté, mecal... Est-ce qu'il aime ça à se tenir debout pour voir... Ah, pire de... Le raté, mecal, qu'il aime ça manger haut comme ça. Une table à haute et une chaise haute. Je ne les ai pas fabriqués encore. Elle va tester. Elle va tester. C'est une vraie mère, hein? Pour moi, Jésus, c'était ça. Jésus, ça, c'est vraiment une représentation de Christ qui était Christ. C'était pas... Tu sais, âme de douleur, des pins, gros comme ça. Y'a, y'a, y'a. Il a l'air d'un clou à finir. Non, non, non. C'est... Et encore une fois, si les enfants allaient vers lui, c'est pas justement parce qu'il y avait... Il y avait... Il y était attirant. Il y avait un sourire. Ceci dit, les gens qui nous entourent devraient voir la joie de Christ en nous. Vous d'accord avec ça? Je sais qu'on a été créés différents. Y'a des gens qui ont toujours le sourire d'en face. On est comme ça, t'sais. C'est toujours... C'est toujours souriant. Y'en a que c'est... Non, c'est pas de notre faute. On n'a pas eu ce tournoi. On a... Faut se forcer, t'sais. Faut se forcer un petit peu. Des fois, il y en a qui sourient pas souvent. Ils sourient tellement peu souvent que leur soulier craque tant qu'ils sourient. Mais... Vous savez, ils ont besoin... Et on a besoin... Les gens ont besoin autour de nous, moi je crois, ils ont besoin de savoir que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui personnifie la joie. Ils personnifient la joie. Ils ont besoin de savoir que la parole de Dieu c'est un livre de joie. C'est un livre de joie. C'est pas un livre d'instructions pour aller chez le dentiste. Et en fait, c'est nous que les gens regardent et lorsqu'ils nous regardent, ils voient quoi? Qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient un nuage gris ou ils voient la joie? Posez-vous la question ce matin. Ils voient quoi? Et la joie, c'est pas nécessairement à chaque fois que vous allez dans la rue. Hé 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 hé. C'est pas ça. T'sais, la joie, la vraie joie, c'est de la paix intérieure. C'est une paix intérieure. Vous avez l'air en paix et ça s'apparaît. Ça s'apparaît que vous avez cette intimité-là avec Dieu, une relation avec Dieu. Les gens vont le sentir. Les gens, ils savent que ceux qui sont faunés qui sont pas vrais, les gens savent reconnaître ça. Les gens savent reconnaître ça. Moi, je vis en appartement et il y a des gens, il y a beaucoup de monoparentales et j'ai deux gars monoparentales en dessous de moi et les gars, j'aime parler avec eux et j'aime ça connecter avec eux et ils me demandent ce que je fais. Ils savent ce que je fais et puis ils me respectent beaucoup. Mais ils voient qu'il y a de la joie et ils voient que j'ai de la joie à faire ce que je fais. Ils voient qu'avec mon épouse, c'est la joie qu'on a. C'est important ça. Ils voient que justement la parole de Dieu qu'on vit, il y a de la joie là-dedans. Et puis ils sont attirés, ils posent des questions sur l'Église, posent des questions sur la Bible, posent des questions sur la foi et c'est à ça qu'on est appelés. C'est à ça qu'on est appelés. Si les gens ne vous posent pas de questions puis ils vous fuient, posez-vous des questions. Mettez un sourire. Parce que les gens, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir confiance à quelqu'un. Tout le monde se méfie de tout le monde. C'est important qu'on puisse être crédible à leurs yeux. Et puis c'est extraordinaire comment les gens s'ouvrent dans ces moments-là lorsqu'ils voient qu'on est honnête et qu'on est sincère. Zophonie, rapidement, Zophonie, je vais lire pour vous, Zophonie 3, ça c'est un verset extraordinaire. Ça dit, pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse. Cris d'allégresse, c'est quatre choses. Israël, réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur. Sion, ne baisse pas les bras. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Wow! Hey, c'est tout un verset ça là. À grands cris à ton sujet, remarquez cris de joie, cris d'allégresse dans cet exulté, les mots exultés, la racine du mot exulté, c'est Aaaaaah! C'est l'espresso de la matinée. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il se réjouira à grands cris à ton sujet. Ça veut dire quoi tout ça? C'est que Dieu, il n'a pas juste un petit sourire en coin quand il te regarde. Il n'a pas juste un petit sourire en coin quand il te regarde. Ça dit qu'il chante et qu'il crie puis qu'il se réjouit. Regarde! Regarde, 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 c'est mon gars, c'est ma fille ça! Je suis fier de lui! Même quand on fait des gaffes! Je suis fier! Il est là, il est prêt à nous relever puis le gars, je suis fier de lui. Vas-y, vas-y, t'es capable! Il y a un petit bébé qui commence là. Tu sais, à un moment donné, il tombe puis on le relève comme parent mais après ça, on est plus fier quand il marche tout seul. Mais Dieu, il est comme ça, hey, hey, vas-y, t'es capable! Arrêtons de se faire des illusions. Dieu, il sait ce qu'on est, il sait ce qu'on pense, il connaît nos manquements, il connaît nos faib... Enlevons les masques à matin, il connaît nos manquements, il connaît nos faiblesses, il sait très bien ce qui nous fait mal, il sait très bien ce qu'on a essayé de faire puis à un moment donné, on a échoué. Il connaît les coins les plus profonds de nos pensées et puis il connaît les moments les plus... Des fois, on a essayé des choses dans notre vie puis des fois, on vit dans le regret, on vit dans le regret. Non, non, mets ça en arrière puis en regardant en avant et malgré tout, sa réponse, c'est que je vais faire de toi ma plus grande joie. Faire de toi, je vais garder le silence et je vais t'aimer quand même que tu fais des bourdes, que tu fais des gâches, je vais t'aimer quand même. Je vais me réjouir à ton sujet à grand cri de joie! Yes! Et toute la création, toute Gramby, Gramby a besoin d'entendre ça. L'estrie a besoin d'entendre ça. Nos amis, nos familles ont besoin de connaître ce Dieu-là. Moi, j'ai grandi dans ma vieille religion encore une fois où je suis rentré dans l'église, tu ne voulais pas déranger Dieu. C'est assez intéressant de réaliser, quand vous lisez votre Bible, réaliser que Jésus, on l'invitait dans des fêtes. Plusieurs places. Des parties. Quand tu invites quelqu'un dans des parties, ce n'est pas parce qu'il y a une face de bœuf, comme on dit, en bon québécois. Ce n'est pas parce qu'il est plate et qu'il s'assit dans les coins. C'est un gars qui aime faire des blagues, c'est un gars qui est dynamique. Il a dit, « Tu as envie de savoir un gars comme ça dans une fête. » C'est-tu vrai ou ce n'est pas vrai? Non? Oui, c'est vrai. Yes. Et puis, je vais vous montrer encore un clip de la façon dont je vois Jésus. Donc, on dépeint Jésus. C'est un film dans l'Évangile de Matthieu 6 qu'ils avaient fait à l'époque. C'est en anglais. C'est juste pour suivre vos bibles. Regardez Matthieu 6 et vous allez lire en même temps alors que c'est en anglais. Ça va être en français. C'est les mêmes paroles. Et puis, comment on dépeint Jésus là-dedans? Il y a toute une face. T'as le goût du donner un bec dans le front d'un moment qu'un beau sourire. Be careful not to do your acts of righteousness before men to be seen by them. If you do, you have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets as the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honoured by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. but when you give to the needy. J'ai essayé de donner des élucérations. « Do not let your left hand know what your right hand is doing. » Évidemment, le gars, il y avait certainement qu'il y avait un charisme, il y avait un sourire extraordinaire. Vous savez, son attitude face à la vie démontrait justement que c'était un homme de joie. Démontrait que c'était un homme de joie. Évidemment, si on est coincé et on est constipé, illégaliste dans notre attitude, c'est possible qu'on ne vous invite pas dans des parties. Mais peut-être que vous dites, « Mais moi, c'est pas grave parce que j'aime les parties. » Bien, ça veut dire qu'on n'a rien compris dans ce que Jésus voulait faire parce que Jésus, ce n'était pas parce qu'il aimait les parties, c'est parce qu'il aimait les gens. Quand vous allez, si vous allez dans les parties, vous allez parce que vous aimez les gens. Ils vous touchent leur vie. Si on pense vivre une chrétienne, si on veut vivre une vie chrétienne chez nous, isolés, bien, on n'a rien compris au christianisme. Vous êtes là avec moi? Yeah! Il a transformé l'eau en vin. Pas en vin, en vin. Oh! Ça va se rendre jusqu'en arrière. Transformé l'eau en vin. Puis il y en a qui vont, il y a toutes sortes d'idées là-dessus qu'il n'y avait pas. Moi, je crois que c'était probablement un excellent vin. Et ce fut sûrement le meilleur de la soirée. Mais je crois que juste ce premier miracle en dit beaucoup sur sa personne. J'imagine même la scène dans l'évangile de Matthieu 14 alors que Jésus demande à ses disciples de les précéder dans la barque. Moi, je m'imagine Jésus qui arrive là puis les gars paniquent puis tout ça parce qu'ils voient comme s'ils voyaient un fantôme. Jésus arrive sur l'eau. Moi, je suis certain que Jésus peut arriver sur l'eau. Ouh! Ouh! Tout blanc, tu sais, puis... Ouh! Un extraterrestre. Moi, je crois que Jésus, quand il a vu les gars paniquer comme ça, moi, je pense qu'il a du bouffé de rire. Hé, les gars! C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est ça! Arrêtez de paniquer, c'est moi, regarde! Ça te va voler chaque fois. Non, mais regarde! Non, mais c'est moi, regarde! Arrêtez de... Moi, je dis de varrer, là. Certainement pas... Jésus, il les a pas chicanés puis il les a pas disputés puis... Non, non, moi, je crois qu'il riait. Jésus, c'est un homme qui avait... Jésus, c'est un homme qui avait la joie. Il le démontrait à maintes reprises alors que, justement, il y a des foules qui accouraient pour l'entendre. Il communiquait avec ses lances et encore aujourd'hui, ses paroles ont un impact extraordinaire. C'est vrai? Et moi, je suis convaincu que si on devait avoir une audition avec ses disciples, moi, je suis certain qu'il décrirait des moments de rire, des moments de folie. Tu sais, entre gars, comment ça peut être parfois. Il y a vraiment des crampes au ventre, des fois. Puis, il nous partagera sûrement les moments vécus avec leur famille puis que Jésus connaissait également. Mais savez-vous pourquoi... Savez-vous, je vais demander à Martin si tu peux venir au piano, s'il te plaît, mon Martin. Savez-vous pourquoi Jésus a subi toutes ces souffrances et ces tortures imaginables-là? Je vais terminer avec ça. C'est parce que nous étions sa joie devant lui. On était sa joie... On est toujours sa joie devant lui. Sa joie, c'était de nous réconcilier avec le Père. Sa joie, c'était de nous guérir. Sa joie, c'était de nous restaurer. Sa joie, c'était... C'était l'amour qu'il y avait toujours pour nous. Toujours pour nous. Il a subi la croix parce qu'on était sa motivation. On était sa joie. Puis, on l'est toujours, bien sûr. Et à cause de cela, on peut expérimenter la joie dans n'importe quel... Dans les pires moments de notre vie, on peut l'expérimenter, cette joie-là. Je termine en vous disant ce matin, la joie, c'est un choix. La joie, c'est une attitude. La joie, c'est une décision. Et la joie, c'est Jésus. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps, juste, je n'ai pas d'appel ce matin, mais c'est la week-end d'Action de grâce, mais j'aimerais qu'on puisse rechanter ce chant qu'on a chanté «Basse d'agile, grâce infinie ». Je ne sais pas, tu voudrais, tu voudrais, tu vois, tu aimerais ça hier, parce que si je mettais le chant, tu penses que tu vas, si je le rends dans le même, si je le rends dans mon iPad, tu vas avoir du son. Pour le, pour le... Non, non, mais je vais rester ici, moi. Je vais juste changer ça. Putain, je le mets là. OK. OK, non, ça vaut pourquoi? Ça vaut la peine. Parce qu'on va chanter le chant qui dit «Christ est ma joie ». Je ne pense pas le faire, mais je pense que ça vaut la peine de le faire. On va terminer avec un temps de joie, un temps de joie dans sa présence, parce que j'ai manqué de foi, je n'ai pas beaucoup de voix, mais j'ai la joie. Je n'ai pas beaucoup de voix, mais j'ai la joie ce matin. Vous êtes toujours content d'être là? Je ne sais pas si vous allez être capable de rester assis. Belle son, parce qu'il faut que j'entends. Tu es la lumière qui brille dans le noir, oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir, oh, 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 oh. Bon, je ne m'enhuis pas pour que ne proclamer tout mon que croit. Et du faut maître, je veux le déclarer instead. Christelle Christelle Fabre d'or est Fabre de chanter Fabre de prier Oh Pourquoi me taire ? Pourquoi me taire Quand mon âme est agravée En toi j'espère que tu ne failleras jamais Donc je ne pourrai pas honte de proclamer Tout mon rêve, je peux le t'étarrer Estelle, estelle, je n'aurai pas peur chanter, pas peur qu'il est beau Estelle, 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 je n'aurai pas peur chanter C'est pas le mur qui est beau Pourquoi me taire quand mon âme est accablée Qui est ma joie ? Qui est ma joie ? Je doré ma femme chante et pape qui est beau Fils d'être ma joie Fils d'être ma joie Je doré ma femme chante et pape qui est pape Fils d'être ma joie 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 Fils d'être ma joie